Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme et tendancement comme d'habitude. On se retrouve avec mon quad que j'ai acheté aux enchères pour un peu moins de 200 euros et que je n'aurais jamais dû acheter tout simplement parce que ben il était complètement pourri donc si vous n'avez pas vu les autres épisodes je vous ai mis à aller les voir c'est vraiment je le fais par nostalgie parce que j'avais eu le même mais ça ne vaut clairement pas le coup bon tu veux parler à la caméra avant de tout renverser parce que tu es vraiment chiant en plus tout le monde demande de tes nouvelles mais tu es embête quoi tu passes ton temps à tout renverser gripper sur tout sur mon dos sur mon marché bref on avait grave avancé j'avais entièrement sablé poncé tout le cadre pendant beaucoup trop longtemps entièrement démonté remonté on a essayé de fabriquer une biellette nous même et tout c'est c'est un bordel non il ne vaut clairement pas le coup voilà c'est sûr parce que compte tenu du temps passé dessus je ne vais jamais récupérer ma mise c'est impossible voilà pareil poncé tout l'échappement repène en noir aux températures et tout c'est vrai que ça a de la gueule quand même le pire c'est que niveau carénage on a essayé de réparer ici voilà c'est pas joli mais au moins ça tient et bref pareil les carénages on peut pas avoir du neuf et pareil il va nous manquer un marche-pied normalement il y a le gros marche-pied plastique ici et il y en a un il est cassé voilà c'est celui là tu vois donc là il va falloir improviser quelque chose bah ça va pas être joli quoi on va essayer de monter un truc mais on a encore par buf et tout tout ça j'ai pas encore regardé et bref on s'est retrouvé bloqué pendant beaucoup longtemps à cause du carburateur parce que le carburateur qui est dessus j'ai essayé de le démonter remonter plusieurs fois j'ai essayé de faire avec plusieurs carburants tout ça ne va pas ça veut pas marcher et j'ai enfin reçu le nouveau carburant mais sauf que ça a mis plus d'un mois donc du coup j'en ai commandé deux parce que bon voilà attendre un mois après la chine là bas tu m'as compris si c'est pour recevoir un qui déconne donc j'en ai pris deux au cas où voilà je le déballe lui de fait donc il est là carburant donc on va installer lui et ensuite normalement on devrait pouvoir remonter les carénages et tout parce que c'est une merde sur les quad c'est une galère pas possible parce qu'à chaque fois il faut tomber le guidon avec toutes les commandes et tout j'avais refait le frein arrière aussi que de base c'est frein au pied et j'ai fait ma propre rallonge que j'aurais aimé te montrer elle est là tu vois en fait j'ai j'ai joigné 2,2 durite de frein avec en fait un vice que j'ai percé dans la longueur et a pris deux trous pour pouvoir relier deux trucs de frein et franchement je m'attendais pas à ce que ça marche et ça marche tu vois donc c'est le genre de truc un jour peut-être je ferai un tuto dessus parce que ça peut dépanner parce que j'ai pas de j'avais aucune durite qui soit assez longue tu vois pour aller de l'arrière la base jusqu'au guidon ça n'existe pas ça n'existe pas oui tu peux l'acheter voilà mais dans le bricolage basique avec le stock des pièces que t'as t'as aucune durite assez longue pour faire tout le tour voilà donc j'ai utilisé deux durite différents bref je monte le carburant on essaye de le faire démarrer pour être sûr qu'il démarre comme il faut qu'il n'y a pas de souci avant de remettre tous les carnages parce qu'après ça va être ça va être galère voilà c'est parti je fais ça bon je vous pose vite fait comme ça nouveau carburant nouvelle bougie j'ai pas monté le cadre d'accélérateur ni rien encore j'ai juste posé ce que j'aimerais c'est juste que ça démarre et que ça ne me pose pas de problème parce que là bon j'avais peu moins bon perispose qu'est-ce que ça à ce qui peau Parfait merci beaucoup Là par ça avec le chat on ne fait que de se bagarrer parce que regarde tu vois il monte sur l'aisselle regarde je vais le virer trois fois et où est ce qu'il est encore avec ses sales pattes ça fait vraiment plaisir que ça démarre et que ça pose plus de problème moi comme quoi que ce carburant j'aurais j'avais beau faire ce que je voulais il marchait pas bon c'est tout bah il est beaucoup trop tard et j'ai beaucoup trop peu avancé je dois improviser donc là par exemple ce que j'ai fait c'est que là vu que c'était cassé mais j'ai mis à un espèce de caoutchouc imitation illustrié donc j'ai pris voilà c'est un peu sale tout ça toi j'ai pris un bout de plastique d'un autre marche pied que j'ai mis en travers pour pouvoir fixer ça donc c'est c'est pas terrible mais j'ai pas trouvé d'autres solutions hormis il faudrait que dans ce cas je trouve un bout de plastique que j'essaie de former machin voilà bon bref c'est pas terrible terrible mais est-ce que ça peut pas faire l'affaire j'en sais rien tu vois ce bout de caoutchouc là je sais pas si c'est résistant donc bref j'ai improvisé ça ensuite j'ai remonté tout ce qui est qui donne accélérateur ici pareil c'est un peu cassé donc là j'ai mis un petit bout derrière tu vois pour renforcer après j'ai le truc pour souder le plastique donc peut-être que je vais souder des morceaux derrière j'ai réparé les carnages mais ouais le moindre petit truc ça prend du temps parce que pareil il a fait que je mette le filtre à air je mets filtre à air là bas j'ai fait la petite pâte ici pour le réservoir pour que ce soit bien fini tu vois c'est plein de petits détails qui prend beaucoup trop de temps donc j'espère au moins qu'il va fonctionner parce qu'on a jamais roulé avec tu imagines on fait tout ça pour au final se rendre compte que la boîte de c'est cassé c'est même pas rigolo c'est pas marrant on est le lendemain malgré qu'ils fassent pourri dehors que c'est tout trempé il fait relativement bon bon ça c'était le point météo coton 11 toujours autant d'humidité je le vois sur les lumières tu sais parce que ça fait ça fait tu vois que ça fait là c'est parce qu'il ya tout le temps une sorte de buée sur la lentille c'est horrible bref moi j'avance 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 je mets des poignées neufs machin un truc tout et on sait toujours pas s'il fonctionne seulement je crois que ce que je vais faire c'est que je vais au moins faire un petit aller-retour là pour m'assurer qu'il fonctionne avant de trop m'enflammer en même temps là j'ai envie qu'il soit fini mais le problème c'est qu'il sera jamais fini parce que tu vois il ya tous les barbuff et tout on a toujours pas on s'est n'est toujours pas occupé tu vois et on va pas remonter ça comme ça tout rouillé tout et ça ça prend beaucoup beaucoup de temps putain c'est horrible là ce que ça fait de la lumière il ya un change de caméra non j'ai pas la caméra là c'est change de météo en plus à force d'essuyer les lentilles à l'arrache tu sais je vais finir par l'arrivée voilà mais je vais je vais le tester bref on va pas y passer la journée c'est pour ce genre de raison que moi je fais toujours mon faisceau moi même parce que ça monte comme ce truc là ça marche jamais quand ça doit marcher donc moi je prends toujours en plus direct sur la batterie je vais un bouton poussoir et je vais au relais de démarrer comme ça au moins je sais que tu peux mettre le contact machin truc mais au moins le relais de démarrer pour pas être emmerdé tu fais ton propre faisceau non mais là c'est le moment où tout va exploser quand je vais mettre la vitesse tout va se passer C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501